Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel de Solpédine qui est consacré aux fonctions petites valeurs et grandes valeurs. Ces deux fonctions sont les négatifs d'une autre fonction qu'on a déjà abordé sur cette chaîne qui est la fonction RAND. Alors si vous ne connaissez pas cette fonction, je vous invite à la découvrir dans notre vidéo via le lien qui apparaît en haut petite valeur et grande valeur. J'ai utilisé un exemple sportif, il s'agit en l'occurrence des records de saut en longueur féminin lors des championnats du monde d'athlétisme de 2019. J'ai donc pris les quatre meilleures performances et donc si on avait utilisé une fonction RAND on aurait pu établir un classement. On regarde qui a sauté le plus loin, cette personne est donc première, puis quel est le deuxième plus grand saut, la personne est deuxième etc etc. Les fonctions petites valeurs et grandes valeurs vont répondre à une autre question. Si on veut savoir qui est le premier, qui est la première de ce classement, on utilise une fonction RAND mais avec les fonctions grandes valeurs on va répondre à une autre question. Quelle est la plus grande distance sautée ? Donc pour la fonction petite valeur, la question sera quelle est la plus petite distance sautée ? Alors si on pose la question ainsi, quelle est la plus grande distance sautée ? Et bien la réponse est 7m30. Mais on pourrait également poser une autre question qui est quelle est la deuxième plus grande distance sautée ? Et à ce moment-là, la réponse sera 6m92. De même, si on pose la question quelle est la plus petite distance sautée ? Question à laquelle la fonction petite valeur peut répondre ? On aura comme réponse 6m81. Alors la syntaxe de ces deux fonctions, petite valeur et grande valeur, est vraiment très très simple. Il faut tout d'abord une liste d'éléments dont on aimerait connaître la énième plus grande valeur ou la énième plus petite valeur. Et cette liste va s'appeler la matrice. Et ensuite il va falloir donner à ces fonctions un nombre qui est appelé k dans Excel et qui est le rang de la valeur recherchée. Donc si la question qu'on se pose est quelle est la plus grande valeur de ma matrice, il faudra sélectionner la fonction grande valeur et il faudra spécifier que k vaut 1 pour dire je veux le premier élément en partant du plus grand. Si la question qu'on se pose c'est quelle est la plus petite valeur de la matrice, alors on utilisera la fonction petite valeur et on utilisera toujours la valeur k égale 1 pour dire je veux le premier élément de la liste en partant du plus petit. Si ce que l'on cherche n'est pas le plus grand élément, la plus grande valeur ou la plus petite valeur, mais par exemple la deuxième plus grande valeur ou bien la deuxième plus petite valeur, on gardera les mêmes fonctions, grande valeur ou petite valeur, mais on changera cette valeur de k et on la fera passer à 2. Alors maintenant qu'on a abordé la syntaxe des fonctions petite valeur et grande valeur, on va voir dans un cas pratique ce que ça donne. Alors j'ai pour cela un cas pratique issu de nos formations dans lequel on va pouvoir trouver des commerciaux fictifs, ils sont là numérotés de 1 à 30 avec leur faux nom, leur faux prénom, ainsi que des fausses performances financières, c'est-à-dire des chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés lors de l'année précédente, mais également lors des mois de janvier à décembre de l'année en cours. On a ensuite calculé pour tous ces commerciaux fictifs leurs résultats trimestriels, trimestres 1, 2, 3 et 4, ainsi que leur chiffre d'affaires total annuel. On peut dès à présent remarquer qu'il y a une mise en forme conditionnelle qui a été faite pour que la plus grande valeur apparaisse en vert et que la plus petite valeur apparaisse en rouge. Et une fois qu'on a fait ça, on a également dans une dernière colonne établi leur classement. Donc celui qui a fait le plus grand chiffre d'affaires ici est premier du classement et celui qui a fait le plus petit chiffre d'affaires de l'année est dernier du classement. Il est 30e sur 30. Donc ça, c'est ce qui est capable de faire une fonction rang. Nous, ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est le complément de cela, c'est-à-dire qu'on aimerait dire quel est le premier en termes de chiffre d'affaires et quel est son chiffre d'affaires en fait. Or, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les fonctions petites valeurs et grandes valeurs sont les négatifs de cette fonction rang. Donc nous, ce qui va nous intéresser n'est pas tant de savoir quel est le classement de chaque commercial, mais plutôt quel est le premier chiffre d'affaires, le plus grand chiffre d'affaires, quel est le deuxième plus grand chiffre d'affaires, le troisième, et de même en partant du bas, quel est le plus petit chiffre d'affaires, quel est le deuxième plus petit chiffre d'affaires, le troisième. Alors pour cela, j'ai préparé un onglet dans lequel j'ai déjà préparé mes valeurs de cas, 1, 2, 3, et des cellules dans lesquelles je vais calculer grâce à ces deux fonctions, les trois plus grands chiffres d'affaires et les trois plus petits chiffres d'affaires. On va commencer par les trois premiers de notre classement, et donc pour cela, je vais écrire égal grande valeur. Excel, comme je vous l'ai dit, me demande deux choses, une matrice, donc la liste des éléments dans laquelle il va falloir fouiller, et K, à savoir le rang de l'élément qui nous intéresse. Alors notre matrice se trouve dans l'autre onglet, à savoir l'onglet résultat. Je vais donc venir cliquer sur cet onglet et je vais sélectionner toute la colonne, à l'exception du total à la fin. Alors, petite astuce à connaître, lorsque je navigue comme ça entre plusieurs onglets dans un même fichier Excel, et d'ailleurs c'est vrai également lorsqu'on navigue entre plusieurs fichiers Excel différents, et bien vous avez tout intérêt, une fois que vous avez saisi un paramètre, donc là par exemple ma matrice, vous avez tout intérêt à rajouter dès maintenant un point virgule. Si je ne mets pas de point virgule, une fois que je sélectionnais ma matrice, regardez bien ce qui va se passer. Pour l'instant, je sélectionne toutes les cellules de W13 à W42, donc toute la plage qui est ici, dans l'onglet courant, à savoir résultat N. Ok. Si je n'écris pas de point virgule, une fois que j'ai sélectionné toutes les plages de valeurs qui m'intéressent, et que je change d'onglet, et regardez bien, Excel ne sélectionne plus les cellules W13 à W42 qui étaient dans l'onglet de résultat N, donc là où se trouvaient tous mes totaux de chiffre d'affaires, mais sélectionne désormais les cellules W13 à W42 dans le dernier onglet que j'ai sélectionné, à savoir l'onglet de démonstration qui est en cours là, qui est actif. Et donc dans ces cellules-là, W13, W42, de l'onglet en cours, démonstration, il n'y a rien. Je vais vous montrer ça. Vous voyez que c'est cette plage, et clairement dedans il n'y a rien d'utile. Donc pour s'éviter ce genre de désagrément lorsqu'on navigue entre différents onglets et qu'on a besoin dans une fonction de récupérer des éléments entre différents onglets, il faut rajouter le point de virgule, ou la parenthèse si vous êtes en fin de fonction, avant de changer d'onglet. Donc on va rebasculer dans résultat N. Vous voyez que j'ai récupéré de nouveau toutes les cellules qui m'intéressaient, résultat N de W13 à W42. Je me mets à la fin, je vais faire point virgule, et maintenant si je bascule dans l'onglet démonstration, et bien on voit bien que la première partie, la matrice, n'a pas bougé. Alors là, étant donné que j'aimerais connaître la plus grande valeur de ma liste, donc la plus grande valeur dans cette plage de cellules là, je peux écrire 1 ici. Si je ferme ma parenthèse et que je fais entrer, on trouve bien le maximum, à savoir 323 220 euros. C'est trouvé d'ailleurs en vert ici, avec mes mises en forme conditionnelles. Mais on peut faire un tout petit peu mieux. Moi j'aimerais pouvoir réutiliser cette formule et en fait l'étirer vers le bas. Donc je vais utiliser pour cela les chiffres 1, 2 et 3 qui sont déjà prévus à cet effet ici. Je vais supprimer le 1 que je viens d'écrire. Je vais sélectionner le 1 qui se trouve ici, et je vais faire entrer. On voit qu'on a bien le même résultat. Alors maintenant, avant d'étirer ma formule, je vais quand même venir verrouiller ma matrice. Ça, ça va me permettre de m'assurer que lorsque je vais étirer cette fonction vers le bas, et bien W13, W42 ne sera pas étiré de plusieurs lignes vers le bas. On va toujours regarder la même plage de valeurs. Et donc désormais, si je fais ça, Excel me dit que la deuxième plus grande valeur de ma liste est 319 180 euros, et la troisième plus grande valeur est 314 800 euros. Alors je vais aller vérifier ça de suite. Est-ce que la troisième plus grande valeur est bien 314 800 euros ? Donc si je regarde mon commercial qui est troisième au classement, effectivement, il a fait 314 800 euros. C'est bien la troisième plus grande valeur de cette liste de chiffres d'affaires. Alors on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en partant du bas du classement. Donc on va utiliser la fonction petites valeurs. Je vais faire égal, petites valeurs. Là encore, je vais sélectionner ma matrice, à savoir la liste des chiffres d'affaires de tous mes commerciaux. Je vais verrouiller cette plage avec FNF4 sur PC ou commenter si vous êtes sur Mac. Je vais tout de suite rajouter mon point virgule pour que Excel ne modifie pas ma sélection. Je reviens dans l'onglet démonstration et je vais dire à Excel, je veux le plus petit élément. Donc prends-moi le 1 est ici. Donc Excel me dit que la plus petite valeur dans la plage sélectionnée, à savoir W13, W42 dans l'onglet résultat N, sa plus petite valeur est de 2830. On va vérifier ça dans un instant. Donc maintenant que j'ai mon plus petit résultat et mon troisième plus petit résultat, je vais aller les vérifier. Donc Excel me dit que le plus petit résultat de la liste est 20 830. Effectivement, mon dernier commercial, celui qui est 30e au classement, il a bien fait 20 830 euros de chiffre d'affaires. Et l'avant avant dernier commercial, autrement dit le troisième en partant du bas, une autre manière de le dire, a fait 108 250 euros. Si tout va bien, le 28e commercial de ma liste, qui est ici, a fait 108 250 euros de chiffre d'affaires. En guise de conclusion, je compléterai un petit peu ce que j'ai dit en début de vidéo. Les fonctions grande valeur et petite valeur sont le négatif de la fonction rang, mais dans un ordre très précis. En fait, la fonction grande valeur est le négatif de la fonction rang lorsqu'elle est utilisée par ordre décroissant, c'est-à-dire lorsque l'on va à des plus grandes valeurs aux plus petites valeurs, alors que la fonction petite valeur, elle, est le négatif de la fonction rang, mais en ordre croissant. Autrement dit, lorsqu'on fait un classement en allant du plus petit au plus grand. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.